Musique ... Et re-bonjour et bonsoir d'ailleurs pour cette soirée, cette dernière partie de Pétanque sur Sportmag TV. On est toujours au stade Roger Blachon de Romain-sur-Isère pour le mondial triplet de la Pétanque romanaise, organisé par la Pétanque romanaise. C'est la dernière partie, c'est les 16e de finale ici sur le terrain C. Et pour commenter cette partie, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Bruno Le Boursico. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Bruno, on ne vous présente plus, vous êtes 7 fois champion du monde, 5 en triplette, 2 en tiers de précision. Vous avez gagné 4 fois le master, 4 fois champion de France, un des plus grands palmarès français et mondiaux. Et une fois champion d'Europe. Et une fois champion d'Europe. Voilà, et je suis très content de ma carrière. Et vous êtes un joueur local puisque vous venez d'ici. Oui, oui, je suis licencié à Romain-sur-Isère depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et vous avez donné une interview que nous avons diffusée plus tôt dans la journée à notre journaliste Etienne Blanqui. Vous disiez que vous aimeriez rester ici tout le temps. Oui, bien sûr, parce que c'est un très bon club. Les gens sont très gentils. La mairie fait beaucoup de choses pour le sport pétanque. Et c'est vrai que c'est important avec les masters qu'on a qui arrivent dans 15 jours. Et c'est voilà, il y a le mondial, le mondial jeune qui arrive ce week-end avec les féminines aussi. Et franchement, c'est un très beau, très bel endroit. C'est un très bel événement aussi puisqu'on a eu une semaine de folie. Hier, c'était le tête-à-tête. Aujourd'hui, demain, c'est le mondial triplette. C'est très, très relevé. Et la partie que nous avons, c'est Christophe Sarriot, accompagné d'Alexandre Mallet et d'Amien Faudera qui affrontent Stéphano Agnan, Philippe Bertrand et Christian Perret qui viennent de tomber l'équipe malgache que nous avons diffusée en début d'après-midi, l'équipe de Ralisson et Ratiana. D'accord. Donc, une très, très bonne équipe aussi. Ça peut être un séisme de finale relevé. Ah oui, oui. Puis après, c'est une très bonne équipe. C'est vrai que quand on joue bien, il n'y a pas photo. Après, on sait la qualité des malgaches. Exactement. Voilà, on sait que ça joue très bien. Maintenant, s'ils ont joué au mieux qu'eux, ça va plus vite. Et Christophe Sarriot aussi, on ne le présente plus. Il a été champion du monde en 2023 en doublette avec Dylan Rocher. C'était au BNR, on s'en rappelle. Et il a joué avec vous. Il a fait la finale du Master avec vous en 2021. Oui, c'est ça. Avec Ludovic Montoro et puis Kevin Belbeck. C'est le joueur que vous connaissez très bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, on voit ici Alexandre Mallet très, très bien tiré. Il a manqué sa première, juste sauté. Exactement. Joueur de Lyon-Canut. On voit ici l'équipe O'Agnan en rose et l'équipe Sarriot en marron. Philippe Bertrand qui est au point. Philippe Bertrand qui est au point, qui vient du coin aussi. Oui, il est à côté, il est sur Valence, mais il est licencié à Saint-Martin dans l'Isère. Mais c'est un métronome au point. C'est une personne qui est toujours constant, qui est toujours dans les derniers carrés de chez nous. Quand il jouait les championnats dans la Drôme, il était toujours présent et puis c'est un gagnant. Et on voit beaucoup, beaucoup de joueurs locaux qui sont très talentueux et très forts. Il y a énormément de joueurs entre Lyon, Valence et Romance-sur-Isère. Après, c'est vrai que dans toute le Rhône-Alpes, il y a vraiment des gros clubs et puis il y a des très bons joueurs. La pétanque est très ancrée dans cette région, notamment Romance-sur-Isère, qui fait beaucoup pour la pétanque. Oui, grâce à M. Philippe Poulou, le président de la Romanaise, qui est une personne extraordinaire avec tout le bureau, les bénévoles, on a beaucoup de monde. Et on voit ici le stade Roger Blanchon qui se remplit par rapport à cette journée où il faisait très chaud. Ce magnifique stade inauguré en 2021. Ça, c'est un peu le tir à Christophe, toujours un peu bas à 7. Christophe Sarriot qui vient de tirer. Il tire toujours bas 7, mais bon, c'est un très bon tireur. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde actuellement, c'est un excellent joueur. Oui, bien sûr, toujours constant aussi. Dernier carré, il était à Obja, il a gagné à Obja les week-ends qui viennent passer là. Les derniers. Voilà, avec Robineau et puis Bonnetou. Pareil, une très belle équipe. Là, Christian Perret qui tire, qui est un très très bon joueur aussi. Franchement, là, on assiste à une très belle partie. Parce que c'est deux belles équipes. Christophe Sarriot, joueur de Debron. Qui est dans le rond. C'est magnifique, c'est très très bien. Il a un joli geste. C'est souple, c'est ce qu'il faut. Superbe carreau. Les terrains ne sont pas trop faciles, que ce soit au point ou au tir. On a vu des surprises. Bien sûr. Maintenant, même si on les envoie bien, on a vite à mal tomber. C'est vrai que le terrain peut être très compliqué. C'est un terrain sélectif. Oui, oui, oui. Après, il est un peu plus épais que quand on joue en Coupe de France. D'accord. Mais franchement, c'est des beaux terrains. C'est des terrains de pétanque. C'est un terrain que vous connaissez bien, vous vous entraînez dessus. Normalement, les terrains ne sont pas de ce côté-là. Ils sont de l'autre sens. De l'autre sens. Donc, on a quatre allées. D'accord. Et donc, avec des terrains qui sont vraiment durs. Normalement, ils sont moins sables que ça. Mais c'est des beaux terrains. On a vu. Ils ont essayé de l'arroser aussi pour le rendre plus souple. Mais avec la chaleur, c'est compliqué. C'est encore bien tiré. Christian Perret qui est impeccable pour l'instant au tir. On va avoir… Il a bien commencé ça dans son début de partie. Exactement. On va avoir très peu de déchets, je pense. Oui, je pense. Pour l'instant, c'est impeccable. Il a fait deux jolis palais. Maintenant, ils sont une boule. Christophe, il a une boule. Et puis, les adversaires en ont deux. Donc là, ils commencent à se gratter déjà la tête à la première main. Parce que, qu'est-ce qu'on fait ? Ils en ont trois ou quatre par terre. Est-ce qu'on tire au bouchon ? C'est très stratégique. Il faut réfléchir. Parce que pointer, après, il en a deux pour frapper au moins pour minimum quatre ou trois. Ou alors faire un bouchon. Mais un bouchon plein dans ces terrains, ce n'est pas facile. Sur ces terrains-là, c'est très compliqué d'aller au bouchon. C'est ça. Après, on arrive à pointer peut-être. On l'a vu sur la partie précédente. Ces terrains font qu'avec une seule erreur, c'est tellement stratégique. Il y a quatre ou cinq points qui peuvent tomber parfois. Et après, il tire au bouchon, ce n'est pas facile. Parce que, vu qu'il y a un peu d'épaisseur, ce n'est pas sûr qu'il sort. Donc, elle a voulu jouer dans le bouchon. La boule a s'écarté un peu. La boule s'est écartée, elle est mal tombée. Mais elle reste quand même bien jouée. Elle a le point quand même. Il reprend le point. Voilà. Donc, il y a deux boules pour frapper déjà la marque. Et faire une belle main déjà d'après Armin. Il reste debout, là, à l'équipe de Stéphane. Stéphane O'Agnan. C'était pas mal tiré. C'est bien tiré, mais il a pris sa boule derrière. Voilà, il a pris le contre. Après, peut-être qu'elle n'a pas été très loin. Mais bon, là, il est obligé de retirer pour le point. Mais il tire à quatre ou cinq. Donc, c'est une boule importante. Parce que c'est la première main. S'il la frappe, il passe vraiment un large cap déjà. C'est important de marquer d'entrée son énorme point. Et c'est raté pour Stéphane O'Agnan. Je ne suis même pas sûr qu'il marque. Non, je pense qu'il ne marque pas. Donc, elle est arrivée un pour Christophe Sarriot. C'est un pour Christophe Sarriot. Un point. Là, la main est chère. Parce que ça peut faire 5-0. Et ils perdent 0-1 dans la tête. Ce n'est pas facile. C'est vrai que l'équipe de Christophe Sarriot s'en sort bien. Mais c'est des mains compliquées qui sont discutées jusqu'au bout. Bien sûr. Parce qu'autant Christophe, il aurait pu aller tirer au bouchon en disant « Voilà, je tire au bouchon pour ne pas en prendre quatre ou cinq. » À l'arrivée, il a décidé de pointer. L'équipe adverse a manqué, a chiqué, a manqué. Ça fait 0-1 au lieu de 0-5. 5-0. Est-ce qu'après avoir joué 4, 5, 6 parties en plein soleil toute la journée, est-ce que c'est plus compliqué le soir après, en fin de journée ? Bien sûr. La chaleur, encore, ils portent des casquettes et des baubes. Mais ça plombe. C'est vrai que la chaleur, il a vraiment fait chaud aujourd'hui. Et puis, si les gens seraient en plein milieu du carré avec les tribunes, C'est encore plus étouffant. Il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. Donc, c'est vrai que nous, on a la chance d'être un peu en hauteur. Donc, on a de l'air qui passe. Mais eux, en plein milieu, c'est difficile. Philippe Bertrand qui va essayer de reprendre ce point. C'est un excellent pointeur. Il en est capable. Le point est prenable. Il a gagné. Il reprend le point. C'est ce qu'il voulait faire, je pense. Oui. Toujours jouer un peu en face des boules. On ne sait jamais. En tirant, ça peut contrer. Et ça va être à Alexandre Mallet d'enlever cette boule. Pareil. Alexandre Mallet, très, très bon tireur. Ce sont des joueurs qu'on retrouve dans tous les tournois et souvent dans les derniers carrés. C'est les derniers carrés. Et puis, personne calme. Voilà. Qui joue ses boules. Qui ne dit rien. C'est important. Et donc, il vient de reprendre ce point. Là, il a tiré. Il a fait une petite frappe. C'est en deuxième, l'équipe adverse. Mais il joue un peu la sécurité en pointant pour voir un peu avant. La boule, elle est derrière. La première boule de Christian Perret est sortie. C'est très bien pointé. C'est très, très bien joué. Alexandre Mallet qui retourne dans le cercle pour tirer. Là, c'est compliqué parce que la boule est embouchonnée. Oui. Après, le bouchon peut bouger. Peut-être qu'il peut rester parce qu'elle est de côté. Alors, il a bougé. Le bouchon a bougé. Sa boule est sortie. Voilà. Et la boule à Philippe Bertrand. Sa première boule qui a été frappée. Donc, c'est elle qui a le point. Exactement. C'est important aussi, ce genre de choses. Parce que ça va forcer, du coup, l'équipe Sarriot à jouer une boule supplémentaire. C'est ça. Parce que là, il avait fait carreau en plus. Donc, il y en avait deux beaux. Là, maintenant, il s'agit de rejouer. Et un peu plus loin maintenant. Il a juste gagné. Il a gagné de peu, mais il a eu des boules sur son chemin. C'est un point très, très disputé là aussi. Ça laisse un peu de place quand même pour pointer. Je pense que le pointeur de Christophe Sarriot l'a envoyé un peu loin du bouchon. Donc, à l'arrivée, le temps que ça fait le trajet avec les cailloux, ça freine. Il aurait fallu qu'il envoie peut-être un mètre de plus pour gagner du terrain. Et l'équipe de Stéphane Oagnan, qui est en pleine réflexion, il réfléchit ça à trois. Souvent en triplette, les décisions se prennent collectivement. Oui, bien sûr. Même en doublette, on parle toujours ensemble pour savoir ce qu'on va faire. S'il y en a deux qui sont contre le troisième, on prend les deux personnes qui ont dit qu'on tire, on tire, on pointe, on pointe. Le point est magnifiquement repris par Stéphane Oagnan. Tadis que Christophe Sarriot va sûrement tirer. Il y a de la distance, il sort de boule à deux. C'est vrai que le bouchon a voyagé, donc on est sûrement aux alentours des 9 mètres, 10 mètres. Après, il défend pas un beau point. Le point, il est large là-bas. Donc, à l'arrivée, en tirant, à part faire un carreau, s'il ne fait pas de carreau, ils vont le reprendre, il se rend une boule en dessous. C'est compliqué ce choix. Voilà, en pointant, s'il fait un beau petit point, même s'il ne teigne pas, après il peut peut-être tirer. C'est vrai que le point est beau, mais la boule derrière, il va pointer, effectivement. Et il a pris, il a embarqué le bouchon légèrement, mais le point reste à l'équipe rose, l'équipe Oagnan. C'est difficile d'envoyer où il l'a envoyé, il l'a envoyé loin. Là, c'est un peu plus dur de ce côté-là. Voilà. Et la boule a tapé quasiment au niveau de la boule qui a le point, et donc du coup, elle a pris de la vitesse. C'est ça. C'est le problème. Christophe Sarriot qui va retourner. De toute façon, ils n'ont plus qu'une boule. Très concentré, Christophe. Là, c'était trop court, je pense, qu'il a quand même voulu assurer. En fait, c'est sa première, quand il l'a envoyé, la boule, elle a roulé beaucoup. Bien sûr. Il a voulu la serrer un peu plus, sauf qu'en la serrant un peu plus, elle était court à la main. Maintenant, il laisse quand même beaucoup de place. Moi, je pense, pour lui, il aurait dû faire en demi-donnée tranquillement, la laisser venir pour essayer de serrer un peu le jeu, parce que le point est difficile à gagner. Mais en pointant, d'essayer de colmater un peu avec ses deux boules, là, en envoyant comme ça, ce n'est pas facile de faire ça. On a vu beaucoup, tout au long de la journée, des joueurs qui ont pointé plutôt long et ensuite plutôt court directement après. C'est compliqué de s'ajuster. Oui, et puis, ce n'est pas des terrains à envoyer, je pense. Comme ça, au ciel, c'est vraiment difficile. En envoyant aux trois quarts de jeu, je pense que c'est le mieux. On a auquel il met le pied à Christian Perret. C'est vrai qu'on voit très peu de joueurs envoyant demi-données sur ce genre de terrain, pourtant. Oui, mais pourtant, en trois quarts de jeu, ça va. En trois quarts de jeu, c'est là où il vient de faire la marque. Voilà, exactement. Voilà, juste là. Là, il est mal tombé. Il est tombé un peu à droite, malheureusement. Et donc, ils sont en train de voir. Il lui reste une boule. Je pense qu'il va reprimer. Il va reprimer. Il va reprimer. Je pense qu'ils repointent aussi. Ils ont le point par terre. En pleine réflexion. C'est Christian Perret accroupi dans le cercle. Elle est un peu trop à droite, mais il prend le point. Trois points pour l'équipe. Au Hagnan, qui marque ses premiers points. Ils ont réussi une très belle mène avec Christophe Sarriot, qui a manqué malheureusement ses deux points. Trois. Donc, ça va être à Philippe Bertrand de lancer le cochonnet, le bouchon. Je pense qu'ils ne vont pas jouer près. Je pense qu'il va essayer d'envoyer 9 mètres. C'est aussi ce qu'ils viennent de faire. D'ailleurs, ici, ils ont joué à 10 mètres. Ils étaient plus à l'aise. Et puis, c'est des stratégies. Parce qu'en fait, ils se connaissent. Ils savent l'équipe comment jouer en face. Jouer à 6 mètres, c'est se poser à des carreaux, à beaucoup de frappes. En envoie à 10 mètres, la stratégie est différente. Parce que si le point est à 40, on va pointer. Alors qu'à 6 mètres, on va tirer. C'est des joueurs qui sont souvent présents dans les grands rendez-vous. Donc, ils jouent souvent ensemble. Et contre. Ils se connaissent par cœur. Là, le bouchon est à 9 mètres. Ça fait partie aussi de la stratégie de décider soi-même où est le bouchon, où jouer. Parfois pour casser le rythme. Parfois pour aller là où l'autre est en difficulté. Et puis, des fois, si on voit que le pointeur d'en face arrive toujours bien droit en jouant, on essaie de jouer un peu en travers du terrain. C'est encore bien envoyé. C'est encore très très bien pointé pour l'instant. Philbertrand qui fait un sans faute. Il fait le plein. Il est très régulier. Oui, toujours. Il joue toujours franchement comme ça. C'est rare quand il perd beaucoup de boules. La boule est un peu loin, un peu. Elle a parti sur la droite. Oui, il a forcé un peu parce que sa façon de jouer, comme il en voit vraiment basse 7, il est obligé de forcer toujours un peu. Elle est là. C'est une belle boule. Et tandis qu'Alexandre Mallet, le joueur des canuts, va tirer. Mais elle n'est pas droit. Il était trop sur la droite. Il a été même plus proche du bouchon. Il a failli prendre le bouchon. S'il aurait pincé le bouchon, autant il avait le point. C'est possible. Si le bouchon n'était pas envoyé trop fort. Il va retenter. C'est mieux. Là, c'est droit. C'est parfait. Et le point est récupéré par l'équipe de Christophe Sarriot avec malheureusement un loupé. Après, il n'a pas fait un tiers gagnant parce que la boule à Philippe Bertrand, est resté dans le cadre. Et sa boule à lui, Alexandre, est sorti du tiers. Exactement. Et le point est prenable pour Philippe Bertrand. Ils ont cinq boules, l'équipe O'Hagnan, pour l'équipe Sarriot. Pour trois, pardon. Pour l'équipe Sarriot. Phil Bertrand, qui est allé voir le terrain, là où il va lancer. 656 est attendu sur le jeu 83. L'équipe 656 est encore bien joué. Il le lance au trois quarts, comme vous avez dit. C'est ça. Je pense que le mieux, c'est comme ça d'envoyer. Il ne faut pas faire comme il a fait Christophe tout à l'heure. D'envoyer deux boules en l'air. C'est trop dur le terrain. Il faut vraiment maîtriser sur ce terrain. Le terrain est trop aléatoire. Ah oui, c'est trop dur. C'est sec dessous, c'est plein de cailloux. C'est compliqué. Ça, c'était pas mal joué non plus. Il faudra que c'était bien joué, mais un peu trop fort, trop de vitesse. Oui, et puis il manque un peu de hauteur, je pense, quand il envoie la boule. Après, c'est peut-être son jeu qu'il joue comme ça, mais je pense qu'il faut un peu plus de courbe. Et là, Christophe Sarriot, qui a deux boules, les deux seules boules de son équipe, contre quatre sur son adversaire. Ça peut être une mène compliquée pour eux. Ah oui, ça peut être encore une mène compliquée. Mais bon, si l'équipe Philippe Bertrand aurait pris la première mène de quatre ou cinq points, voire peut-être plus, ça serait déroulé autrement. Mais là, il va pointer. Oui, il a fait sa marque au trois quarts. Voilà. Normalement. Vous voyez. Et là, c'est bien plus réussi. Bien sûr, c'est beaucoup mieux. Il le sait, il a appris de ses deux erreurs à la mène précédente. Et il reprend le point, Christophe Sarriot. Il m'a entendu. Très probablement. Christian Perret. Christian Perret qui va aller tirer cette boule. Christian Perret avec le bob. Et on voit les spectateurs qui sont de plus en plus nombreux pour regarder les derniers sixièmes de finale. Ah, et puis... Notamment cette partie. Ils le savent que c'est une belle partie, là. Tous les yeux sont rivés. Sur Christian Perret. Magnifique tir. Bien tiré, il s'est mis en troisième. Trois boules à une. Exactement. Christophe, il faut absolument qu'il rentre parce que s'il ne rentre pas, il laisse un tir à deux. Et puis, il reste trois boules à l'équipe Oagnan. Il faut absolument bien la placer. Ah oui. Là, il faudrait presque faire un petit miracle pour essayer de colmater, mais c'est pas facile. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué parce qu'elle est compliquée à tirer. Oui, et puis il a voulu jouer vers la boule pour essayer d'être en face ou en devant de boule. Donc c'est vraiment bien joué. Après, maintenant, c'est un peu découverte, mais bon. Il va falloir voir pour l'équipe Oagnan. Le point est toujours à l'équipe Rose. C'est ça. Ils doivent réfléchir pour voir comment tirer. Il y a deux boules à tirer, mais elles sont compliquées. Oui, je pense qu'il va pointer la sienne. S'il le met, c'est bien. Il continue à pointer. S'il ne le met pas, je pense qu'ils vont peut-être aller s'encher à tirer. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Il vient de faire sa marque ici. C'est le jeu. Ils ont compris les pointeurs qu'il fallait jouer au tracard. La boule prend assez de vitesse pour arriver au tour du bouchon. Oui, et puis ça fait monter un peu la boule. Donc ça l'amortit. La boule était un peu courte, même par rapport à sa marque. Oui, c'est ça. Je pense qu'il est 50 en dessous de sa marque. Il est trop court et la boule est un peu compliquée parce qu'elle est devant le bouchon, devant les autres boules. Voilà. Maintenant, peut-être qu'ils vont se lancer à tirer. Et on voit les trois qui se concertent, qui vont voir la vue depuis le rond. Oui, parce que quand on arrive au rond, on voit un peu comment ça se passe. On voit si elle est un peu difficile à tirer ou pas, si on peut jouer sur le côté. Mais là, je pense qu'ils vont pointer quand même. Ils vont pointer. Il vient de faire sa marque. C'est plus simple de voir lorsqu'on est au rond pour les autres. Et là, ils ont même dépassé la minute de la réflexion. Stéphano Agnan, qui réfléchit encore. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont un point par terre, mais ils veulent vraiment aggraver la marque. Après, de se lancer, parce que pointer, ce n'est pas facile à le regagner. Ils ont le point, mais d'en mettre un deuxième, ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut tirer la boule qui est au milieu, là-bas, qui est à droite. Comme ça, suivant ce que vous faites, si vous faites un carreau ou quoi que ce soit. Après, vous pouvez tirer à l'autre. Mais là, ce n'est pas facile. Il reste deux boules. Il faut être parfait. Peut-être qu'ils pensent à... Là, ils vont tirer. Ils réfléchissent peut-être à pousser la boule. Ils vont tirer celle du milieu, là-bas. Celle qui est en troisième position. Celle qui est en troisième position. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a réussi. Il était très précis. Il a été court. Il a été court à la main. Oui, dans le geste. Oui, oui, oui. Elle est tombée 50 devant. Normalement, il ne tire jamais comme ça. Là, il l'a lâché un peu courte. Il a eu un peu de réussite sur ce coup. Là, c'était vraiment cool. Elle l'a bien ramassé. C'était vraiment du tir de précision. Il ne fallait pas se louper. Et là, maintenant, il tire à trois. La blanche qui est à ce côté-là. Il va tirer la blanche qui est en deuxième position. Et malheureusement, c'est un peu court. Ce sera un point pour l'équipe Oignan. L'équipe Sarriou s'en sort bien une nouvelle fois. Mais c'est vrai que Christophe a deux fois très bien pointé. Mais en deux mains, ça peut faire cher. En deux mains, ça peut faire 8 ou 9 zéros. Ça fait un partout en deux mains. C'est vrai qu'ils s'en sortent bien. Et Christophe a bien su s'ajuster, notamment en point. Et là, ça va faire 4-1. 4-1 pour l'équipe Oignan. Avec donc Philippe Bertrand qui a placé le bouchon un peu plus près que sur les autres mains. Il est autour des 7 mètres. Après, je ne suis pas sûr qu'ils voulaient le mettre là. Après, ce n'est pas facile de jeter un bouchon où on veut sur ces terrains-là. Seuls les Malgaches et vous y arrivez ? Oui, je lance comme les Malgaches. Un Malgache qui m'a appris, c'est Thierry Bézandry, pour le citer. Et il m'a appris à jeter le cauchonnet. Et franchement, c'est très bien parce qu'on arrive à peu près à le mettre où qu'on veut. C'est important. C'est assez compliqué à apprendre, j'imagine ? Oui, à départ, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de joueurs qui ont encore essayé et qui ont du mal. C'est chaud, de temps en temps, il le fait, mais des fois, il l'envoie dans la planche directe. En tout cas, le point est parfait. Encore un très beau point de Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, pour l'instant, est impeccable en points. Et le tir est parfait de Christophe Sarriot. Joli palais. Christophe Sarriot avait besoin d'un tir comme ça pour rester dans sa partie. Et c'est Christian Perri qui va tirer pour faire la même chose, reprendre le point au carreau. Voilà, ou faire un peu de place, oui. Et c'est un avantage d'avoir un pointeur comme Philippe Bertrand dans son équipe. Bien sûr, bien sûr. C'est très important. Toujours une assurance. Parce que les gens, ils pensent toujours au tir en tirant, mais le pointeur, c'est très important. Exactement. Il a été gêné par le passage du malgache. Le passage du malgache qui joue sur le terrain B. Ça l'a perturbé avec Christian Perri. Il a dit sa concentration. Il a pu se reprendre déjà, c'est bien, parce qu'il est fonds. On n'arrive pas à se reprendre parce que le bras est lâché et c'est trop tard. Ah oui. C'est bien de tirer un petit palais aussi. Il a resté très concentré, magnifique. Et la boule est encore très bien placée. Et Damien Faudera qui va essayer de reprendre ce point. Oui. Ce qui n'est pas facile à reprendre encore parce qu'il est beau. C'est un très beau point. Et c'est compliqué. C'est très important la concentration pour un tirant. On le dit toujours. Voilà. C'est ça. Là, en fait, quand il l'a envoyé, il est tombé dans un trou, je pense. Et puis ça l'a arrêté net. Donc à l'arrivée, il est court. Il va essayer de se rattraper sur la deuxième. Et malheureusement, il tombe sur sa boule. C'est ça. Il a rencontré sa boule. C'est très frustrant. Un début de partie compliqué pour Damien Faudera au point pour l'instant. C'est Christophe Sarriot, je pense, qui va y aller, qui va essayer de reprendre le point. Après, je ne sais pas. Je pense que ses deux collègues devraient lui dire un peu, lui parler, d'envoyer un peu plus la boule. Peut-être faire une belle petite courbe. De changer un peu de jeu. Et non, c'est Damien Perret qui est allé reprendre ce point. Alexandre Mallet. Pardon, oui. Alexandre Mallet, exactement. Et donc, vous vous dites, c'est important aussi, en triplette, de conseiller ses coéquipiers. Oui, bien sûr. Les remettre en confiance. Voilà, si vous voyez qu'il n'arrive pas trop à pointer, de lui dire, de mettre le pied, de dire, voilà, essayez d'envoyer la boule sur mon pied pour arriver un peu plus loin. De donner quelques conseils. C'est bien tiré encore. C'est nickel. Pour l'instant, ils sont bien dans leur partie, l'équipe de Stéphano Agnian. Ah oui, ils font leur jeu tranquillement. Ils sont 4 à 1. Comme je vous ai dit, ils auraient pu être 8 ou 9 à 1. 8 ou 9 à 1, ils auraient pu être. Là, ils sont 4 à 1. Tant pis, il faut jouer avec ça. Il l'a regagné, Alex. Ça peut être frustrant pour une équipe de ne pas mettre autant de points qu'ils devraient. Par exemple, là, ils sont quand même en tête. Mais est-ce que c'est frustrant ? Oui, bien sûr, ça peut être frustrant parce qu'ils peuvent se dire, à la fin, si on est côte à côte, on aurait gagné depuis un moment. Et puis, voilà, après, il ne faut plus y penser. C'est passé, c'est passé, mais voilà. Il faut prendre les mènes qui arrivent, là. Et c'est ce qu'ils font. Voilà, il y en a deux. Magnifique. Et il y a des applaudissements dans le public. La tribune qui se rend de plus en plus. La seule tribune à l'ombre, d'ailleurs. Oui, exactement. Parce qu'après, au soleil, il y a 2 ou 3 personnes, mais c'est compliqué. C'est décourageux. Christophe Sarriot, qui, ici, va essayer de reprendre ce point. Il est en train d'analyser le terrain. Oui, je pense qu'il a bien compris qu'il fallait jouer maintenant aux trois quarts de jeu, qu'il ne fallait plus les envoyer. Il a fait sa marque. Il sait où il va l'envoyer. Et c'est là où on voit aussi les très grands joueurs. Il a fait deux erreurs sur une main. Il s'est rattrapé directement après. Exactement. Il a compris que l'envoi, ce n'était pas le bon. Et l'équipe poignant, qui reste une seule boule. Deux boules. Deux boules. Il y a une boule encore à Philippe Bertrand. Philippe Bertrand a une boule qui pointe très bien. Et c'est l'équipe en face qui n'a plus de boules. Il va falloir être efficace sur ce tir. C'est parfait. Il en a fait assez. Il y en a deux. C'est parfait. Il y en a deux. Une boule à Philippe Bertrand. Je pense qu'il va pointer normal. Et puis... Je pense qu'il peut pointer et rentrer le troisième. Tandis que Christian Perret est allé voir l'orbitre pour mesurer. Pour voir combien de points il y a par terre. L'équipe adverse a dit c'est bon. Il y en a deux. Et Philippe Bertrand qui va essayer de mettre le troisième. Ça les amènerait à sept points. Considérable avantage. Oui. Je pense qu'il va même jouer en face du bouchon. S'il met un petit coup de tête dans le bouchon. Autant il fait rentrer la boule à... La troisième. La quatrième. Voilà. La troisième qui est au fond. Il a joué la sécurité. Troisième. Troisième point. 7 à 1. Pour l'équipe au Royaume qui débute extrêmement bien la partie. Avec un Philippe Bertrand impeccable au point. C'est ça. Qui a fait un sans faute. Christian Perret excellent aussi au tir. Et l'équipe de Christophe Sérieux qui doit se remettre dedans. Notamment au niveau du point avec Damien Faudela. Il faut que le pointeur Christophe arrive à entamer les mains pour pouvoir faire tirer les adversaires. Faire jouer de suite. Parce que si on rend deux boules à la main c'est compliqué. Et puis Philippe Bertrand ici qui l'a envoyé aux alentours des 8 mètres. 8,50 mètres. Facile. 9 mètres peut-être. 9 mètres presque. Il est en train de regarder de faire sa marque ici au 3 quarts. Comme on le voit depuis le début. Et puis il y a peu de doute. Il est impeccable pour l'instant. Très concentré Philippe Bertrand. C'est un premier boule qui dégare quand même. Elle n'est pas vilaine mais voilà. Le point est largement prenable pour Damien Faudela s'il arrive à rentrer dans sa partie. Et regarde il a fait sa marque Damien Faudela. Et on a une question dans le chat qu'on va poser après le point de Damien Faudela. Malheureusement. Il est force les boules en fait. Quand il envoie il force de trop. Il n'y a pas de courbe. Il faut vraiment qu'il donne plus souple. Un peu plus de courbe. Là Alex il va lui dire. Mais je pense que ça fait un moment qu'il aurait dû lui dire de jouer là. Alex qui lui a montré. C'est vrai qu'il n'aurait pas réussi à s'ajuster. Damien Faudela. Voilà celle-là est mieux jouée déjà. Oui c'est mieux joué mais c'est encore trop long. C'est encore un peu long mais elle est mieux jouée. Là il a mis un peu de courbe. Alors qu'on a une question dans le chat pour vous Bruno. Quelqu'un qui dit qu'il est déjà ravi de vous écouter. Et qui demande pourquoi vous avez presque disparu du circuit national. Ah ben en fait je fais beaucoup d'événementiel. Je parle beaucoup à l'étranger. Et puis voilà donc après ça me laisse un peu moins de temps pour aller jouer sur les nationaux. Mais bon peut-être qu'un l'année prochaine je reviendrai un peu plus. Bon on l'espère aussi. Et en tout cas Christophe Sarleau qui vient de faire un magnifique tir. Et il y a trois points par terre pour son équipe. Il y a encore un peu de place pour Philippe pour le gagner. Philippe qui est capable de reprendre ce point. On l'a vu impeccable depuis le début de la partie. Il n'est pas content de sa première boule. Donc il réfléchit. Et puis c'est quelqu'un qui prend son temps pour jouer. C'est bien. Il ne faut pas jouer trop vite. Il a bien menti encore. Magnifique. Et j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour beaucoup d'équipes qui viennent ici. Ils prennent leur temps. Est-ce que c'est le terrain aussi qui nécessite ce genre de choses ? Oui parce que ce n'est pas facile. Donc il faut vraiment bien regarder les données. Pour pouvoir bien l'envoyer dedans. Christophe Sarleau qui doit avoir tiré cette boule. Ah casquette. Il est un peu trop long malheureusement. Pas chanceux. Après comme on dit, un poil plus haut, il avait manqué. Un poil plus bas, c'était Caro. Exactement. Pas chanceux. Il la touche. Mais ça va être à Alexandre Mallet de tirer. Il reste plus que deux boules il me semble. Là l'équipe de Christophe Sarleau. C'est ça. Contre quatre. Ils sont souvent en difficulté depuis le début de cette partie. Ils sont souvent dans des impasses. C'est bien tiré. Le carreau est parfait. C'est bien tiré parce que là maintenant il va falloir tirer sur le carreau tout de suite. Exactement. Et s'il ne fait pas Caro, ça sera encore une boule de jouets en plus. Christian Perret qui analyse le terrain. Il va falloir faire Caro sur cette boule parce qu'il y a quatre points par terrain pour l'équipe de Christophe Sarleau. Il faut au moins frapper à la première parce que si vous frappez à la première, après vous avez quand même trois boules pour gagner un point qui est large, même s'ils n'ont qu'une boule les adversaires. C'est loupé malheureusement. Donc là ça fait… C'est plus compliqué. Le doute s'installe dans ce moment-là ? Oui, ce n'est pas le doute. C'est que là maintenant il va falloir quand même retirer. Il n'y a qu'une boule. Il faut retirer mais là maintenant il va falloir frapper parce que sinon il va se retrouver boule à boule. Exactement. Il reste une boule à Alexandre Mallet. Ils ont quand même vendangé quelques men. On pourra jouer la 343 de Vitry. Il peut y avoir des regrets sur ces men. Le Rodriguez, Pinto, Léonel. 343, 313, terrain 53. Voilà, il a refusé déjà la première, c'était pas mal. Là maintenant deux boules, il y a quand même une boule d'avance pour Philippe Bertrand. Mais le truc c'est que si Alex fait le même carreau, il ne pourra même pas tirer l'adversaire parce qu'ils en auront quatre par terre peut-être. Exactement, c'est l'avantage pour l'instant psychologique à l'équipe Serio qui ont quatre points par terre. C'est ça. Et Stéphano Agnian, même s'il a deux boules, il sait qu'il ne doit pas se louper parce qu'il y a une boule derrière. Et il la met. Il a gagné en face de la boule. C'est vrai que c'est stratégique aussi, il fallait jouer comme ça. Oui, oui, oui. Il l'a pensé comme ça. Je pense qu'il a voulu jouer de ce côté-là pour être en face de la boule. Comme ça, si Alex fait carreau, peut-être que ça peut contrer dans la boule de derrière. Exactement, parce qu'il y a de la marge sur les trois autres, mais sur la première, ça peut être compliqué de le prendre. Magnifique carreau d'Alexandre Malé qui est parfait sur cette même. Voilà, il a fait carreau, mais il a contré sur celle de derrière. Maintenant, il ne peut pas tirer parce qu'ils ont les points. C'est de nous qui a cinq points. Voilà, donc après, ils vont pointer pour essayer de gagner le point, qui n'est pas facile à gagner, mais bon. C'est vrai que le point est plutôt compliqué à prendre. En tout cas, Alexandre Malé, sur cette même, nous avait sorti deux carreaux sur place. Ah oui, qui était important, parce que, comme je vous le disais, si Christian leur a tiré la première, comme il l'a fait avant, sur la deuxième, c'était important déjà. Là, maintenant, quand on a eu besoin de lui, il a répondu présent, Alexandre Malé. C'est ça. Ah, c'est bien joué. Et le point est repris, très bien. Et un seul point, 8 à 1. En tout cas, c'était une mène très, très, très disputée. Ah oui, oui. Mais bon, c'est encore une mène qui n'aura pas eu besoin d'être disputée, parce qu'ils avaient quatre boules à deux. Et à l'arrivée, ils se sont retrouvés à une boule pour marquer. À cause d'une erreur, d'une erreur au tir. Et l'équipe Sarriot qui va devoir se remobiliser, notamment Damien Faudera, le pointeur. Et donc, Philippe Bertrand qui va essayer ici de... Je pense qu'il ne va pas jouer près. C'est assez près. C'est assez près. Il doit y avoir 8 mètres. Et vous, Bruno, vous avez également participé à ce tournoi. Malheureusement, vous avez perdu cet après-midi. Oui, on a perdu contre une belle équipe, dont un joueur qui est de chez nous, qui joue en Coupe de France avec nous. Jérémy Guillaume, avec Didier Cayos. Et puis, le troisième, je suis en train de chercher, Titou. Titouan. C'est une belle équipe. Ils ont joué tout à l'heure dans le carré. Et nous, on a joué moyen dans la salle. Et puis, eux, ils ont très bien joué. Après, c'est la pétanque. C'est comme ça. C'est une partie de boule. Ça va vite. Bien sûr. C'est dommage, parce que moi, j'étais avec deux amis à moi de Nice. C'est vrai qu'on aurait voulu avancer encore un peu plus. Parce que c'est quand même mon club. Donc, on aimerait toujours être là le lendemain. Bien sûr. Comme j'ai dit à l'interview de chez vous hier, le but, c'était d'arriver mercredi matin en huitième ou en quart. Ça aurait été sympa. C'est vrai que vous jouez très, très souvent. Vous serez aussi ici pour les Masters dans deux semaines. Non. Alors, cette année, vous ne faites plus les Masters ? Non. Et puis, en équipe locale, je n'y serai pas non plus. Parce qu'en fait, on part en Hongrie. D'accord. Avec Boule en ciel, mon sponsor. Et on part en Hongrie faire une compétition là-bas. D'accord. C'est la première fois que j'y vais. La pétanque se développe dans ce pays. Ah oui, oui. Puis moi, je fais beaucoup de pays. Mais là, c'est la première en Hongrie. Donc, ça va être sympa de découvrir. Magnifique tir de Christophe Sarriot. Il a bout de sortie. Parce que Philippe Bertrand était impeccable aussi. Ah oui. Voilà. Je pense que depuis le début, il a dû perdre une boule, entre guillemets. Parce que la boule était à 40. Donc, on peut dire que c'était une boule moyenne. Parce que tout ce qu'il nous a montré depuis le début. Toujours des bouchons, toujours des bouchons. Alors, on peut dire que celle-là, elle est perdue. Voilà, pour au moins dire qu'il a perdu au moins une boule. C'est vrai que plus un joueur est constant et excellent, plus on est exigeant. C'est ça. Et qu'il a mis sa marque, j'ai l'impression, un peu plus basse que d'habitude. Oui, bon, je pense qu'il va la laisser venir un peu parce que c'est un peu plus loin. Le bouchon s'est déplacé. Elle doit avoir un bon 10 mètres. C'est vrai que le bouchon s'est bien déplacé par rapport à l'envoi initial. Malheureusement, elle est très mal tombée. Il n'est pas tombé dans sa marque. Il est tombé à côté. C'est le problème de ce terrain. On peut tomber sur des cailloux, sur d'autres problèmes. Et l'équipe. De Christophe Sarriot, qui doit reprendre ce point. Damien Faudera en a besoin, en tout cas, pour se relancer dedans. Il peut le reprendre. Et c'est ce qu'il va faire. Vous voyez là, par exemple, depuis le début, il ne l'a pas fait. Et Alex a fait deux fois qu'il lui montre un peu où il faut jouer. C'est ça qu'il fallait se faire dès le départ. Dès le départ, lui montrer où il faut jouer. Puis comme ça, au moins, il se met dans la tête qu'il faut jouer là tout le temps. C'est ce qu'ils sont en train de faire, peut-être un peu tard. Mais en tout cas... Oui, peut-être un peu tard. Mais il fallait le faire un moment. C'est bien de le faire. Et Stéphane Oagnan va pointer. Il va essayer de reprendre ce point. Il y a un peu de place encore. Il y a de la place. Magnifique, c'est très très bien joué. Stéphane Oagnan aussi, qui est impeccable. On en a moins parlé, mais c'est vrai qu'il a manqué quelques coups au départ, qui était important. Mais bon, maintenant, il se remet dedans. Et depuis, il se remet dedans. Il arrive. Tandis qu'on laisse le terrain d'à côté, le joueur mal gaffe tiré. Est-ce que le bouchon s'est déplacé sur le terrain à Christophe ? Exactement, parce que le bouchon peut se déplacer entre les terrains B et C, mais il ne peut pas se déplacer à droite, parce qu'il y a une allée. Et donc, si sur le terrain C, le bouchon ou une boule va vers les pots de fleurs, c'est noyé. C'est ça. Christophe Sarriot, qui a fait une magnifique boule et qui a embouchonné. Il est un peu chanceux, parce qu'il est court. Il y a un peu de réussite. Ah oui, il est court, et puis elle a plaqué. Parce que là, autant on a pu sauter par-dessus. Donc c'est vrai que c'est... C'est vrai que le rebond a été court, donc... Ah oui, il est assez plaqué au sol. Alors il a fait un peu ce carreau. C'est cher. Il faut un peu de réussite dans ce sport, quand même. Aussi, aussi. Maintenant, il faut bien qu'il tire à Christian, parce que le bouchon peut se déplacer. Christian Perret qui va entrer dans le rond. Pour tirer, il faut faire attention. 324, 353, terrain 51. Christian Perret. Magnifique. Et le bouchon, qui s'est déplacé ? Alors... Un joli carreau. Vous allez pas voir, le bouchon est sorti. Et donc, l'amène sera à rejouer. Lorsque le bouchon sort, on rejoue. Oui, parce qu'il y avait des boules de chaque côté. Exactement. Voilà. Tandis que l'ombre progresse de plus en plus sur ce stade. Roger Blachon, sur ce carré d'honneur. Ça va faire du bien aux joueurs, je pense. Ouais, il a fallu mieux jouer de l'autre côté, là-bas. Au moins, on est à l'ombre. Et Philippe Bertrand, qui commence à l'habitude, le lance plutôt loin. Oui. On est à 9 mètres, ils regardent si c'est bon, mais... Allons, Christophe Sarriot, l'équipe Sarriot qui remesure. Ils vont faire mesure à l'arbitre, je pense. Ils vont faire mesure et vers l'arbitre. C'est à la limite des 10 mètres, selon eux. On va le savoir de suite. Ah, il est un peu long. C'est un peu trop long. Et donc là, ça donne l'avantage à l'équipe Sarriot de le mettre où ils veulent. Oui, voilà. Je pense que... Alors, c'est vrai que ce règlement est, pour moi, vraiment pas bien. C'est nul. De choisir à l'équipe adverse où ils veulent. Oui, parce qu'en fait, vous ne jetez qu'une fois le bouchon, s'il n'est pas bon, l'équipe adverse, la plupart du temps, ils vont le mettre à 6 mètres 50. Bien sûr. Alors après, moi, je pense que le but de la FED, ça aurait dû faire un règlement en disant, on envoie le premier bouchon. S'il n'est pas bon, on a une deuxième fois. Non, on envoie le premier bouchon. S'il n'est pas bon, l'équipe adverse prend le bouchon et le jette. Et le jette. S'il n'est pas bon, la première équipe qui a jeté le bouchon, le met où il veut. Après, il peut jouer encore à 9 mètres ou 10 mètres. Là, c'est toujours à 6 mètres après. C'est vrai que si on jette mal le bouchon, c'est tout de suite 6 mètres. C'est vrai que ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon règlement. Est-ce que leur volonté aussi, c'était de justement plus les forcer à... En fait, là, en jouant à 6 mètres, comme ils sont en retard, qu'ils sont à 1-8, là, toutes les boules qui vont arriver, ils vont tirer. Après, il faut faire un peu de carreau. On l'a vu hier, dans la finale du tête-à-tête, il y a eu... On va laisser Christophe Sarriot d'abord tirer. C'est bien joué, il est encore un peu court. Oui, un petit peu, un peu court, mais bon, là, ce n'est pas donné quand même. Là, franchement, il a dû tomber sur une pierre qu'il a fait dévier. Il a laissé de l'espace à Damien Fodera. Le problème, maintenant, c'est que le marteau, il s'est retourné. Malheureusement, c'est toujours un peu fort. Il retombe un peu dans ses travers. Il n'a pas tapé. Ça manque de courbe. Pour que la boule s'amortisse un peu. C'est une partie compliquée pour lui. Est-ce que ça peut être compliqué, par exemple, pour un pointeur ou un tireur, si le pointeur ou le tireur d'en face est excellent ? Est-ce que parfois, ça peut être compliqué mentalement ? Je ne sais pas. Pas forcément. Non, pas forcément, parce qu'après, on essaie quand même de jouer si l'adversaire joue bien. On essaie de jouer autant que lui, voire mieux. Mais là, il n'arrive pas à s'adapter au terrain, Damien. Pourtant, il a joué toute la journée ici. C'est un très bon point de Philippe. Après, il peut se poser un carreau parce qu'il n'y a pas loin. C'est un 54. C'est peut-être un peu court, mais en tout cas, c'est très bien joué. Christophe Sarriot, magnifique carreau. Vous l'avez vu venir, vous le connaissez bien, ce joueur. Oui, et puis ce n'est pas loin. Donc, s'il tire bien, il peut faire pas mal de carreaux dans ces terrains-là. On doit être au 7 mètres, là. Donc là, Christian, il va aller tirer pour au moins casser celle-là. Parce qu'il se retrouve 4 boules à 3. Exactement, c'est très, très important, notamment en triplette. 4 boules à 3, mais les adversaires ont quand même deux points par terre. Et donc, un beau point. Il va falloir essayer de soit de faire un carreau pour vraiment reprendre la mène directement. Christian Perret. Malheureusement, il est court, la boule qui saute. C'est ça. Et là, c'est compliqué pour l'équipe O'Agnan. Là, ils vont tirer encore, parce que de toute façon, il est beau celui-là. Après, c'est compliqué. Si on pointe, on abandonne presque la mène. Ça peut être un risque. Ça peut être compliqué de tirer après avoir pointé. Cette fois-ci, il est bon, malheureusement. Après, le bouchon a bougé. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché de la boule à Damien. Qui est un très beau point. Qui a pointé sa première, finalement. Donc là, il n'est pas facile encore à gagner. Il se retrouve debout à 3. Et Stéphane O'Agnan, qui est en pleine réflexion. Est-ce qu'il faut pointer ? Est-ce qu'il faut tirer là ? Non, il va pointer. Il faut pointer. Heureusement, le point est compliqué à prendre. C'est ça. Après, s'il tire deux fois, il en casse deux. Ça fait deux points. Deux points, ça fait 8 à 3. En pointant, c'est vrai que s'il ne fait pas quelque chose, un devant de boule ou un bouchon. On a vu Alex tout à l'heure, qui a fait deux jolis carreaux. S'il repart sur les mêmes bases, c'est vrai qu'il peut prendre un peu plus. Et il va rester 3 boules à l'équipe Sarriot. Il a frappé. Il a décidé de frapper. Il en reste une. Il en reste une, mais... Et ça va être l'équipe Sarriot de pointer. Vous voyez, Alex, il lui monte depuis 3 mètres, là. Mais je pense qu'il aura fallu faire ça, là. Alex Mané qui a mis la marque. Malheureusement, j'avais l'impression que c'était un peu court sur la marque. Oui, mais comme il est toujours un peu fort, voilà. Il a laissé aller. Et le point est compliqué à reprendre pour l'équipe Oagnan. Stéphanie Oagnan va devoir pointer, je pense, parce que s'il tire, il est... Oui, mais après, s'il ne fait pas un carreau, ils sont imperdables, les points. S'il fait carreau, oui. Après, ils ont deux boules. Il va falloir qu'Alex tire sur le carreau et après qu'il pointe. Mais en pointant, il faut qu'il se colle. Il faut qu'il se colle à la boule. Et ses coéquipiers, Philippe Bertrand et Christian Perret, qui vont lui donner des conseils. Il va pointer. C'est un choix qui se décide à trois. Il va pointer pour essayer de se mettre en face de la boule. Essayer de se coller ou rester un peu court, mais en face de la boule. Oui, parce qu'il va rester deux boules à l'équipe Sarriot. C'est bien joué, mais il est court. C'est bien joué. C'est un peu court, mais il est devant la boule. Et Alexandre Mallet va devoir... Ça lui laisse un peu deux places quand même. Et Christophe Sarriot qui va mesurer pour le quatrième point, s'il ne m'abuse. C'est pour voir si ça boule qu'ils ont frappé tout à l'heure, si ça rentre ou pas. Et souvent, on voit le temps de réflexion d'une minute est dépassé. Ça peut arriver. Oui, des fois, c'est court, parce que suivant la réflexion, surtout quand on tire au bouchon. C'est là le plus long, parce qu'en fait, là, quand on doit tirer au bouchon, si on vraiment doit tirer au bouchon, il faudrait presque une minute trente pour qu'on puisse prendre la réflexion de savoir. Parce que le bouchon, c'est petit, c'est pas facile. L'arbitre, pour l'instant, n'a mis aucun avertissement. C'est souvent sur les finales que l'arbitre regarde. Non, 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 même avant. Oui, même dans les poules, si vous mettez plus de la minute, l'arbitre vient en vous disant, il va falloir accélérer un peu parce que voilà. Et Alexandre Mallet qui... Il va tirer la boule de devant. C'est bien tiré parce qu'il n'a pas eu de contre. Oui. Donc ils ont... Et maintenant, ils tirent à la place. Non, ils vont tirer parce qu'ils doivent tirer à trois ou un peu plus. C'est pour ça qu'ils ont mesuré, d'ailleurs. C'est ça. Et Alexandre Mallet qui est impeccable. C'est bien tiré. Et donc il y a deux... Il y en a peut-être plus. Deux points, trois points. Peut-être plus. Je pense qu'ils voulaient tirer pour faire ciseaux avec la boule noire à Philippe Bertrand. Pour en faire plus, mais bon. Ils en ont fait trois, je pense. Ils ont fait deux points. Ils sont à trois. Ils n'ont fait que deux points. C'est ça, deux points. Ils n'ont fait que deux points. Et le jeu qui avance petit à petit. Ça, il y a pour le coup, c'est l'équipe aux oignants qui s'en sortent bien. Ça aurait pu faire beaucoup plus. Ah oui, encore. Et Alexandre Mallet qui a été encore impeccable pour la Seine. Il fait une très grande partie au tir. Très clair. Et Damien Faudera qui est encore très, très, très court. Oui, il n'arrive pas. C'est compliqué, cette partie pour lui. C'est pour ça que l'équipe Sarriot aussi, quand il y a… Et vous avez vu, Alex n'est pas venu lui donner la position pour envoyer la boule. Il ne réussit pas à s'ajuster tout seul, malheureusement. Pour ça, il faut être constant, il faut aller avec lui, il faut l'accompagner, il faut le guider. C'est important. Une partie compliquée. Mais il y a 8-3, il peut encore se reprendre en main et s'ajuster. Tandis que Philippe Bertrand, pour le coup, lui réalise un sans-faute, quasiment. Et encore une fois, Christophe Sarriot, forcément, il va devoir tirer là. C'est ça. Il y a aussi qu'il a su s'ajuster durant cette partie. C'est très bien frappé, mais le point est largement gagnable. Philippe Bertrand va refaire la même chose. Il va essayer de se mettre encore au plus près. Forcer au maximum, Christophe Sarriot a tiré. Et la marque qui arrive quasiment au niveau de la boule de Damien Faudera. Il va s'accroupir. Philippe Bertrand. Encore magnifique. Il prend le bouchon un peu avec lui. C'est bien pointé encore. Et la boule est juste derrière, vraiment dans l'axe du bouchon. Ça peut être un tir compliqué. Oui, après, je ne sais pas pourquoi il pointe seul. Mais ils vont pointer. Ils décident de pointer, c'est étonnant. Oui, parce que la boule est derrière le bouchon en étant un peu court. En étant un peu court, il peut tomber sur le bouchon. Damien, il n'arrive pas. Damien, c'est compliqué. Il faut faire autre chose. Il faut s'adapter aussi tactiquement. Oui, et puis comme je vous ai dit, il faut le guider. C'est important. Il ne faut pas le laisser tout seul parce qu'il va tomber. Il va se mettre la tête dans le sable et puis il ne va plus réussir. Je pense qu'il va tirer. C'est toi, Sarriot, qu'il va devoir tirer ? Oui, je pense qu'il va céder un peu du bouchon. Malheureusement, la boule qui est entre les deux. Il est tombé juste derrière le bouchon et devant la boule, mais ça a sauté. Alors là, 3-8, c'est compliqué. C'est compliqué, Alexandre Malik, il va devoir… 4 boules à 2. Je pense qu'il va essayer de tirer. Pareil, tirer un peu dans le bouchon. Pour avoir le bouchon. Oui, tirer dans le bouchon. S'il manque le bouchon, il peut avoir la boule. C'est sur sa première boule qu'il doit viser le bouchon, sinon c'est compliqué. Oui, et puis il faut casser la gang. Parce qu'il y a des adversaires en 4 boules en main. Et un point par terre. Voilà. Donc ce qui ferait 13. S'il a visé le bouchon, mais il était trop court. Là, il va devoir pointer, il va devoir gérer le plus possible. Non, je pense qu'il va tirer. Il va tirer à la boule. S'il frappe la boule, il en prendra 4, ça fera 12. S'il fait un carreau. En pointant, si… C'est vrai qu'il enlève la boule du terrain. Voilà. Si Christian, il fait carreau après, c'était… C'est ce qu'il a fait. Voilà. Il a frappé. Donc là, l'équipe à Christian Perret, ils vont pointer. Et puis, s'ils en font 4, ça fait 12. C'était manqué perdu, là. Il a réussi à écarter cette boule du terrain, du chemin. Et donc, ça va être Stéphane Ognan de Thierry. Ils vont essayer de rentrer les 4. Il y a la place. Après, ils peuvent avoir la gang. S'ils font 3 carreaux, ça fait 5, ça fait 13. Bien sûr. Mais, ils ne sont pas belles à tirer. Et puis, surtout celle qui est derrière, au fond. Celle-là, elle est encore moins belle. Et puis, la ficelle n'est pas loin. Donc, pointé, ça fait 4, ça fait 12. 12, c'est déjà excellent. C'est bien. Vous rejetez le bouchon. Vous avez un point à faire, après. C'est important de jouer comme ça. Et puis… Parce que là, vous pouvez tirer 2 fois. Bien sûr. Des bouts de devant, vous faites 2 carreaux. Puis, à la dernière, vous manquez. Vous n'en faites que 2. À la place de 4, c'est pas bon. Et puis, psychologiquement aussi, un seul point, c'est beaucoup plus facile. Et puis, les adversaires ont manqué. 2, 3 fois les boules. À l'arrivée, c'est aussi dans leur tête. Pour la main d'après, c'est pas pareil. Et donc, il y a 2 points par terre pour l'équipe Oignan. Ce qui nous amènerait à 10 points. Voilà, il y en a déjà 3. Christian va jouer sa dernière pour faire le 12e. Là, il y a de la place. Voilà, 4. Quatrième point. Magnifique. En tout cas, ils n'ont pas tremblé. Christian Pérez, Stéphane Oignan. 12 à 3. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. 12 à 3. Et pour l'instant, le score est à 100 uniques. Ça ne se reflète pas forcément sur le terrain. Mais c'est vrai que l'équipe Oignan ne fait quasiment aucune faute. C'est ça. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes, à part au départ. Parce qu'avec tous les points qu'ils ont manqué au départ, ils auraient pu être déjà au moins à 20. Mais bon, c'est... Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut oublier ses mains. Et puis continuer à jouer. Et puis rester dedans. Et le bouchon qui a envoyé plutôt 8 mètres. Voilà. S'il entame bien encore Philippe Bertrand, ça va être compliqué pour l'équipe Christophe Sarriot. Il le sait, Philippe Bertrand, il a été impeccable depuis le début. Il sait que c'est lui qui les a mis en danger. Il sait que cette boule-là, elle est importante déjà, dès la première. Ça peut être compliqué pour l'équipe adverse si le pointeur qui commence est toujours impeccable, toujours sans faute ? Oui, surtout au niveau du score, à 12 à 3. Bien sûr. Vous voyez, Philippe prend beaucoup de temps. Il sait que sa boule, elle est importante. Pour faire tirer dès le départ et puis continuer la progression. C'est un sans faute, il n'y a aucun manqué du côté d'Asili Bertrand. Si, il a mis une boule à 40. Une boule à 40. Il ne nous a pas habitués à ça. Si maintenant les boules à 40 sont démanquées, alors... On va être exigeants avec lui. C'est sûr qu'on est toujours plus exigeants quand on nous habitue à ce niveau d'excellence. Avec Christophe Sarriot qui va devoir tirer. Christophe, c'est pareil, il faut qu'il entame bien. C'est ce qu'il a fait. Oui, mais je pense que sa boule est sortie là-bas à droite. La boule est sortie de Christophe Sarriot, donc c'est encore à eux de pointer. Oui, parce que la boule à Philippe Bertrand est sur le terrain B là-bas à côté. Et Damien Faudera va devoir se ressaisir et faire un grand point. Celle-là, elle est quand même beaucoup mieux jouée. Je pense que vous avez vu, il l'a envoyée d'une autre façon avec une petite courbe. Il n'est pas vénère parce qu'elle aura plus belle. Il a pris un caillou qu'il a freiné. Sinon, je pense qu'elle faisait 20 de plus et c'était encore un beau point. En tout cas, elle est bien devant le bouchon. Oui, je pense que Christian va tirer parce que celle-là, elle est belle devant. Il a su s'ajuster pour le coup. C'est une très belle boule de Damien Faudera. Et Christian Perret qui est un peu court, il a avancé la boule. Il a chiqué la boule, elle a bombé. Il va retirer parce que c'est un beau point. Et Christian Perret qui va tenter une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est récit magnifique. Carreau dans le bouchon. Donc là, le bouchon peut sortir maintenant là-bas sur le côté. Christophe va devoir tirer. Après, tout dépend comment il apprend parce que s'il est un peu court, ça peut, le bouchon peut rester. Et le bouchon qui est sorti. Il a pris plein bois. Il a raison. L'amène sera à rejouer. Et l'équipe Sarriou qui est en sursis. Oui. Tandis qu'on nous fait remarquer dans la chatte, effectivement, qu'à côté, il y a l'équipe Rousseau. Et Christophe Sevilla. Exactement. Contre une équipe malgache. Contre l'équipe malgache, bien sûr. Une des équipes parce que je crois qu'il y en avait sept. Il y avait énormément d'équipes, bien sûr. Sept équipes inscrites chez nous. Et on voit sur le terrain un autre joueur aussi, malgache. Oui. Il y a énormément de joueurs malgaches sur cette édition. Ils sont redoutables, d'ailleurs. Et Rousseau qui a fait la finale de la Marseillaise cette année. Oui. Contre Philippe Quintet. Contre Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. Qui a remporté sa première Marseillaise. Voilà, sa première couronne. Au terme d'une finale exceptionnelle. Oui. Très belle finale. Alors que là, le bouchon est vraiment loin. Le bouchon est à 9,50 mètres facile. Et à côté de la ligne. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez la ligne de perte. Sur le côté, la ligne bleue. On a un peu de centimètres de la ligne. Voilà. 40 centimètres de la ligne. Alors là, c'est pareil. Il faut bien tomber. Ce qui peut peut-être avantagez aussi l'équipe Sario. Oui, peut-être. Selon la physionomie de la mène. Oui, parce qu'après, s'il doit aller tirer au bouchon, il y a moins de longueur à faire. Bien sûr. Et Philippe Bertrand. Qui va. Et bien voilà. Voilà. Premier petit loupé. Vraiment, premier bout, il est perdu. Mais il n'a pas pris de risque d'aller vers la ligne. Exactement. Je pense que le bouchon n'est pas allé là où il voulait forcément. C'est risqué. Et Damien Faudera qui a été très bon sur la main d'avant. Il est encore court. Je pense qu'il a perdu. Alors, les joueurs sont en train de voir ce qu'il a pris ou est-ce qu'il a perdu. Je pense qu'il est court. Ah, elle a gagné alors. Et il a pris puisque c'est Philippe Bertrand qui va devoir reprendre. Alors, c'est de très peu et puis le point est facilement gagnable ici, même si c'est compliqué de jouer à côté des limites. Après, je pense que Philippe, sa première, il n'a pas dû vouloir l'envoyer à cet endroit-là. Donc là, il va essayer de vraiment de bien regarder pour la laisser aller droite. Il fait quelques allers-retours pour pouvoir bien tomber. Bien regarder sa donnée. Et Philippe Bertrand qui, cette fois-ci, reprend le point. Oui, il s'est aidé avec le petit bec sur la boule blanche. Exactement. Et c'est vrai que c'est un point compliqué à jouer. Oui. Il ne prend pas trop de risques. Il n'a pas trop pris de risques, Philippe Bertrand. Et Damien Faudera qui va devoir le reprendre. C'est un peu fort. Est-ce qu'il a pris ? Il y a des bas. Les joueurs ne le savent pas. Je pense qu'il est un peu long. Il est un peu long. Elle était mieux jouée encore, celle-là. Celle-là, il l'a montie, il l'a lâchée un peu. Elle est mieux jouée. Il manque un peu de réussite. La boule a pris de la vitesse. C'est ça. Elle aurait pu freiner parce qu'il y a quelques cailloux. C'est sûrement Christophe Sariot qui va y aller. Il va tirer à la boule, oui. C'est frappé. C'est bien joué. Mais c'est vrai que Stéphano Agnan qui s'est plutôt bien rattrapé sur les dernières mènes va devoir pointer. C'est Stéphano Agnan qui va y aller pour l'équipe rose, pour l'équipe sans l'équipe. L'équipe Agnan. Il faut le gagner tout de suite. S'il le gagne tout de suite, ça va mettre une petite pression à l'équipe adverse parce qu'ils ont 12. Et puis l'équipe adverse n'a plus que 3 boules. Ah, c'est bien joué. Belle reprise. C'est repris. C'est repris. Tandis qu'on a une nouvelle question de Emilio Briu sur Sportmag, sur la chaîne YouTube d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir le live sur Sportmag TV et à vous abonner à la chaîne Facebook, page Facebook. Comment se remettons de deux défaites consécutives en finale du championnat France-Triplet ? C'est une question de M. Briu. Comment on se remet ? Oui, avec la croix et l'œil. Comment on se remet ? On se remet très difficilement juste après la finale parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir perdu deux finales en deux ans. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'on aurait pu avoir, j'aurais pu avoir deux titres de plus. Ils m'auraient été bien, j'aurais été bien content. Mais bon, c'est comme ça. On a joué en dessous de notre niveau et les autres, ils ont fait leur jeu. Donc après, on se remet, il faut passer autre. C'est passé, c'est passé. On passe à autre chose et puis on essaie de reconstruire un peu autre chose. Ça fait partie du mental aussi. Voilà, on construit et puis on repart sur de nouvelles bases. De toute façon, vous n'avez pas la place pour deux trophées de plus chez vous ? Non, non, il en fallait que j'agrandisse, c'est trop cher. Il est un peu court. Il est un peu court. Je pense qu'il est court à la donnée. Stéphane Oignan. Donc là, ils vont se retrouver deux boules à deux. La mène qui part à l'avantage de l'équipe, Sarriot. Oui. Vous voyez que tous les terrains sont occupés ici sur le carré d'honneur qui est totalement à l'ombre désormais. C'est le meilleur moment pour jouer là. Malheureusement, c'est la fin des parties, quasiment. Il faudrait commencer à cette heure-là. Il a un peu le coup aussi. C'est court, malheureusement. Ils ont mal négocié cette mène. Il va lui rester une boule, mais pour l'instant, il est court. Tandis que Christian Perret, qui est en pleine réflexion avec Stéphane Oignan, il doit placer cette boule à Alexandre Mallet. Ensuite, ils ont les moyens, l'équipe Sarriot, de remonter, de refaire un peu leur retard. Et c'est encore un peu court. Mais il y a beaucoup de boules qui sont placées devant. Ça peut être compliqué à pointer. Après, je pense qu'il va jouer entre les deux dans la lunette. S'il en met un sur deux, c'est payé. Parce que la mène n'était pas évidente au départ. Et donc, Christophe Sarriot qui mesure ici avec Damien Faudera. Là, ils sont en train de voir surtout pour qui est deuxième. Et Christophe Sarriot qui encourage Alexandre Mallet. Il lui a dit où aller. Ah, il va tirer. Il va tirer la boule qu'on ne voit pas. Exactement. Vous voyez sur l'écran ici. Il va tirer pour aggraver la marque. Je pense que ce n'est pas la bonne, ce qui est tendu. Il voulait celle sur laquelle il s'est logé juste derrière. Alors là, il y a énormément de débats sur le terrain. Christophe Sarriot qui est en train de voir combien de points supplémentaires il peut avoir en fonction des boules tirées. Ils ne sont pas d'accord visiblement sur quelle boule prend la suite. Et ils cherchent, ils vont mesurer. Ils cherchent le maître. Christophe Sarriot, donc. On a 105 pour cette boule. Et pour l'autre, c'est… On n'a pas vu sur l'écran. Et Alexandre Mallet qui va donc devoir peut-être tirer encore une fois. Je pense qu'il ne va pas prendre le risque. Là, je pense qu'il va pointer pour ne pas prendre le risque. Parce qu'en tirant, il est malheureux. Il est malheureux supplémentaires. Ah oui, ça peut être. C'est vrai que là, un seul point. Un seul point, il ne faut rien perdre. Et la boule est un peu forte. Non, non, il est rentré. Ça fait deux. Deux points pour l'équipe Sarriot. 5 à 12. Ils se relancent un petit peu. Ils se remettent un peu dans le match. Dans cette partie, il leur fallait ceci au moins pour se relancer. Oui, pour décoller un peu du 3. Ils sont restés un moment. Bien sûr. Parfois, ça peut… Parce que tout est possible. En fait, tant qu'on peut remonter, bien sûr, de 12-3, de 12-0, ça peut parfois permettre de se relancer. Oui, oui, oui. Ça peut se permettre de se relancer. Parce que l'équipe adverse, ça ne fait pas une bonne main, cette main-là qui est partie. Maintenant, là, il joue à côté de la ficelle, vraiment. Si des fois, il faut tirer au bouchon, oui, on le voit. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est Damien Faudera qui va devoir y aller. C'est fait exprès. Christophe Sarriot lui a dit de vraiment jouer large. Il a dit de vraiment jouer à large. Oui, parce que le cochonnet, il est juste à la ligne. Donc, il a vraiment dit de jouer de large. Le cochonnet qui est vraiment collé à la ligne. Il ne faut pas prendre de risque à la première de sortir. Bien sûr. J'ai l'impression quand même qu'il est mal tombé et qu'il est parti un peu trop sur la gauche. Peut-être un peu trop loin, mais il ne fallait pas prendre de risque. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'était délibéré ou pas de la part de l'équipe Sarriot d'avoir envoyé le cochonnet ici. Je pense que si, parce que comme ça, comme ils sont 5-12, si des fois, ils voient qu'ils ne sont pas bien sur la main, ils vont tirer au cochonnet pour lui faire un peu grand-chose. Exactement. Parce que là, c'est la mort subite. Et là, c'est très bien joué, très bien repris. Alors, Philippe Bertrand, ça va être un point qui peut être compliqué à prendre et compliqué à tirer aussi. Oui. Et les trois joueurs de l'équipe Sarriot. Sarriot, il faut des ramalées qui vont regarder ensemble. Et Christophe Sarriot qui va tirer. Il va tirer parce que, on ne sait jamais s'il fait un petit carreau, ça arrêterait ici le jeu. Donc, ça sera plus difficile après pour les adversaires. Là, il est court. Malheureusement, il est court. La boule qui saute juste avant. Oui. Alors, là, je pense que... C'est le genre d'erreur compliqué. Là, je pense qu'ils vont aller au bouchon. Directement, alors qu'il leur reste 3 boules. Oui, il reste 4 boules à 5. 4 boules. Voilà, ils savent que maintenant, même si en frappant, ça va être compliqué. Donc, ils ont 3 boules pour sortir le bouchon. Et il n'a pas grand-chose à faire, comme on a vu sur les images. Le cochonnet est vraiment à la ligne. C'est vrai qu'à peine le cochonnet est touché, normalement, il passe la ligne. Il peut sortir en direct, oui. Christophe Serriot qui va effectivement viser ce bouchon. Et il a réussi. Il l'a sorti. Voilà, c'est pour ça qu'il a joué vraiment à côté de la ligne pour pouvoir faire ça s'il y a besoin. Ça va être sa stratégie maintenant. Puisqu'il est dans l'impasse. Il faut qu'il rapide et pour un petit à petit. 6 à 12. On entame la 12e main. Christophe Serriot. On le voit ici. Il est très proche de la ligne. C'est ça. Et il vise tout droit. Là, ça peut durer un moment. C'est fort possible. On est au 60 centimètres. 70. Et Damien Faudera qui va devoir très, très bien jouer cette fois-ci. Il a bien pointé. Il a su s'adapter. Et là, on avait besoin de lui. Il a répondu présent. En espérant que ce n'est pas trop tard. En espérant. C'est vrai qu'il faut un seul point. Et là, les mains sont longues à la fin de la journée. Oui. Philippe Bertrand, pleine réflexion. Ah, c'est bien pointé. Il a gagné. C'est extrêmement bien pointé. Il a gagné dès le départ. Alors, ils vont tourner pour que Christophe garde ses boules pour le bouchon, si des fois, ça ne va pas. Alexandre Malé qui a un excellent tireur aussi. Mais c'est vrai que Christophe Sarriot accèle dans cet exercice. Encore bien tiré d'Alexandre. C'est magnifique. Oui, pour l'instant, Alexandre est très fort. Ah oui, il fait vraiment une belle partie au tir. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ce sont des parties très serrées. Les joueurs commettent peu d'erreurs, ce qu'on avait dit au début. Et on vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Sport Mag, Sport Mag TV et sur la page Facebook. Et si vous vous abonnez sur la chaîne YouTube, il y aura un tirage tout au long de la semaine. Il y aura des tirages au sort pour gagner des places pour le parc Astérix. Ah, il l'a monté un peu plus. La boule est un peu courte là pour Phil Bertram, parce qu'il l'a monté trop haut, c'est ça ? Oui, un petit peu plus. Et puis à l'arrivée, il en laisse deux. Donc, ils ne peuvent même pas les tirer. Et effectivement, on pourrait répondre aux questions sur le chat. C'est en direct. Ah, ils vont les tirer quand même. Il va devoir tirer là. Oui, il va tirer quand même, parce que la boule à Philippe, elle est dans le jeu. Bien sûr. Si jamais en tirant, il peut casser même les deux. Ah, c'est bien tiré. C'est magnifique. C'est bien tiré, parce qu'ils en avaient deux. Et il fait carreau, il reprend tout de suite les points. Et puis les deux boules étaient très proches quand même. Oui, voilà, ils étaient en face. Voilà, ils étaient en face. En tirant, il peut contrer sur la blanche de derrière aussi. Donc, il s'est bien tiré. Il a fait carreau. Il y a Alexandre Mallet. Il a frappé. C'est très bien joué aussi. Pour l'instant, c'est une très belle main. Vraiment, chaque point est repris. Ils savent. Donc, ils vont retirer quand même, parce que la boule à Philippe, elle est devant. Elle est en plein jeu. L'équipe de Christophe Sarriot, c'est qu'ils savent qu'ils ne doivent plus faire d'erreur. Tandis que l'équipe de Stefano Agnan, eux, font tout pour remporter cette manche. C'est vraiment passionnant. C'est bien tiré encore. Et Christian Perret sur cette main qui est impeccable. Il a eu quelques mains juste avant qui sont un peu plus compliquées. Il est tombé un peu court, mais là, il a bien tiré. Il a su se ressaisir. C'est excellent. Donc là, il se retrouve debout la 3, avec quand même deux beaux points. Deux beaux points. Et l'équipe Sarriot qui doit pointer. Alors que la boule de Philippe Bertrand est juste devant. Il a perdu. C'est trop long. C'est trop long. Là, il se retrouve debout la 2. Pour Damien Faudera. Christophe Sarriot qui va aller dans le rond. Il va essayer de voir ce qu'il peut faire. Ils n'ont plus que deux boules. Deux boules pour Christophe Sarriot. Deux boules pour Stéphane Oagnan. Les deux capitaines qui vont s'affronter pour peut-être la gagne ou pour rester en lice pour Christophe Sarriot. Là, il faut le gagner dès la première. Sinon, ça va être compliqué. Allez, parce qu'il reste debout à l'adversaire. C'est ça qui est compliqué. Tandis qu'il prend le temps. Il prend 5 minutes. Allez, il prend le risque de tirer au bouchon. Il décide de tirer au bouchon. C'était le projet déjà depuis le début. C'est pour ça qu'il a tiré en dernier. Christophe Sarriot qui va s'avancer. Il n'a pas le moins à faire, mais bon. Il sait qu'il est très très important, ce point. Cette boule est très importante. C'est pour ça qu'il prend vraiment son temps. Il prend vraiment son temps. On est bien au-delà de la minute. Malheureusement, c'est un poil trop long. Il a forcé à la main. Il sait que c'est compliqué. Parce que Stéphano, il n'y aura deux boules. Il est plutôt à droit au tir. Et puis maintenant, il faut le gagner. Parce que ce n'est pas évident à le gagner. Il faut reprendre le point. Sinon, c'est fini. C'est magnifiquement bien gagné. Et c'est juste devant le bouchon. Après, s'il frappe à sa première, Stéphane, même si le bouchon sort, il a encore une boule en main. Donc, ça fait un 13 quand même. Bien sûr. Exactement. L'équipe Sarriot est dans l'impasse. Il doit respirer deux erreurs. De la part de Stéphane Loignan. Et voilà la première. C'était un peu trop à droite. Oui. C'est un grand moment de tension là. Tout le monde est stressé. Pour gagner, il faut la sortir seule. Ce qui n'est pas facile. Il va essayer de le faire. Et bien, c'est gagné pour l'équipe de Stéphane Loignan. Et l'équipe de Stéphane Loignan. Voilà, de Stéphane Loignan qui a gagné. Phil Bertrand et Christian Perret ont battu le champion du monde 2023. En doublette, Christophe Sarriot, accompagné d'Alexandre Malet et Damien Fodera. Ils ont extrêmement bien joué. L'équipe de Stéphane Loignan, notamment Philippe Bertrand qui a été impeccable au but. Il a été un monstre au point. Ça a été le métronome de son équipe. Et après, Christian Perret a été très bon aussi au tir. Après, ce qui est dommage, c'est que Damien Fodera n'est pas rentré dans sa partie. Il a mis du temps à rentrer dans sa partie. Il a fait quelques beaux points sur la ferme, mais c'était trop tard. C'était un peu tard, je pense. En tout cas, 13-6, ça a été quand même très rude. Une belle bataille. Oui. Mais bon, compliqué un peu. Exactement. Voilà. Compliqué un peu. Après, il faut prendre des décisions d'aller tirer au bouchon. Après, ce n'est pas le même jeu que ce qu'on doit jouer. On doit aller tirer au boulot. La tirer au bouchon, après, ça peut durer longtemps comme ça peut durer moins longtemps. Et puis, voilà, de déjouer, entre guillemets, le jeu de pétanque. Et ils sont restés longtemps dans la partie. En tout cas, l'équipe de Christophe Sarriot, après 12 men, il fallait qu'ils commencent plus fort dès le début. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est l'équipe de Stéphano Agnian, Philippe Bertrand, Christian Perret, qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale qui auront lieu dès demain matin. suivi des quarts de finale dans la matinée également. Et les demi-finales et la finale seront retransmises, tout comme les quarts et les huitièmes d'ailleurs, sur Sport Mag, sur ce terrain. C'est dès demain après-midi. Merci beaucoup, Bruno Le Boursico. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Et à très bientôt, je l'espère. Demain, je passerai faire un tour pour voir un peu comment ça se passe, les finales. Et puis après, voilà. Eh bien, on espérera vous voir demain. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir aux outils de Sport Mag.